Mesdames et messieurs, bonjour ! C'est Thomas Gennet ! Jusqu'à 18h aujourd'hui, Elsa Fayette, Jérémy Michalak, Christophe Alevec, Philippe Gueluc, et l'homme qui fère les mains à la foule, Jérôme Bonaldi ! Quelle ambiance ! Deux heures à passer ensemble, on est compte, quel bonheur, quelle joie ! Alors là je dis, ça c'est de l'animation radio, dire bonjour comme ça aux auditeurs ! Mais j'ai décidé de changer, d'habitude je commence toujours par, on va se gêner, non mais j'ai dit, mesdames et messieurs, bonjour ! Et vous imaginez nos millions d'auditeurs qui chez eux répondent, bonjour ! Mais si vous voulez, il y a des millions d'auditeurs mais ils ne sont qu'un par appartement, ou deux ou trois. Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est de les entendre hurler bonjour seuls chez eux. Tout l'immeuble qui résonne à part le con du dessous qui écoute, euh... Vous allez bien, Elsa Fayette ? En pleine forme. Et t'as pas un physique de radio ? Pourquoi pas ? Oui, t'es assis sur ton meilleur profil finalement. Bonjour, c'est pas vrai. Bonjour Christophe à l'évêque. Ça va ? Vous avez l'air en forme vous alors, dites-moi. Ah oui, écoute, tout à fait. J'ai la voix un peu enrouée parce que depuis l'interdiction de fumer, je fume deux fois plus. T'as pas la voix de la radio en fait. C'est vrai ? Ça m'énerve tellement. Eh bien essayez le Champix comme moi parce que ça marche pas mal. Champix, c'est ce qu'on donne à boire aux gamins pour l'anniversaire ? Non. Moi j'en suis au huitième jour du Champix et vous avez vu, c'est pour arrêter de fumer, vous avez vu dans Charlie Hebdo 10, quand est-ce qu'ils vont inventer le Pétix ? J'ai quelques questions pour vous quand même que j'ai préparées. Évidemment, j'espère que vous êtes suffisamment au courant. Vous avez bien lu les journaux, pas seulement la presse quotidienne, Michalac. que vous vous êtes plantés, il fallait lire aussi beaucoup les hebdos aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, il fallait lire François de 1984 aussi, bien sûr. Non, 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 mais moi là, attention là, j'ai bien travaillé et je suis sûr qu'à mon avis, on est là jusqu'à 18h avec les questions que j'ai préparées. Par exemple, par exemple, pourquoi hier ? Pourquoi hier alors ça ? Et pourquoi pas demain ? Parce qu'avant hier. Pourquoi hier la famille de Marguerite Bize a applaudi en disant enfin ? Ah non, mais là c'est d'ordure. Enfin ! Enfin, il est mort. Elle habite dans quelle région ? Dans le Nord ? Qui ça ? Marguerite Bize est décédée, monsieur Gouard. C'est pour ça qu'ils ont dit enfin, ça fait longtemps qu'ils l'attendaient. Non, pas du tout. Parce qu'elle est morte depuis longtemps. Elle a enfin été enterrée ? Je ne sais pas, il y a combien de temps elle est décédée, puis on peut avoir beaucoup de respect pour Madame Bize. Elle a fait quelque chose de pas reconnu. Pas du tout. Elle a été justement très reconnue à son époque. Elle est réhabilitée ? Non, mais en 1951, elle a été effectivement à la une certainement de tous les journaux. Elle disait, j'embrasse mais je ne couche pas. Marguerite Bize ? Une petite Bize et rien de plus. Non, pas du tout. On lui a remis une médaille à titre posthume. Non, pas du tout. Elle s'était une star ? On parle d'elle énormément dans les journaux aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un de connu et c'est son vrai nom ça ? C'est son vrai nom Madame Marguerite Bize. 54 vous dites ? 51 monsieur, comme le pastis. C'était la maîtresse de quelqu'un ? De l'abbé Pierre. Non. Ce n'était pas la maîtresse de quelqu'un. Si vous aviez bien lu les journaux, vous auriez vu qui était Madame Bize. Ça doit être dans un coin au fond à gauche. Enfin. Est-ce que c'est la première à avoir fait quelque chose ? Non, parce qu'avant elle, il y avait eu, il faut le rappeler, Marie Bourgeois et Eugénie Brazier. Ah bah oui, bien sûr. Là, ça nous aide vachement... C'est les Miss France ? C'est mieux. Eugénie Brazier ? C'est les Miss France, c'est vrai. Vous me faites une blague. Non, mais Eugénie Brazier, c'est la cuisine, ces trucs-là. C'est la mère Brazier, c'est la mère Brazier à Lyon. C'est enfin une femme qui a trois étoiles. Voilà. Ah, c'est la mère d'Amélie Pique. C'est Madame Pique. En fait, c'est le vrai nom Madame Pique. Marguerite Bize ? Non, c'est la mère. Non. Marguerite Bize. Donc, c'est une restauratrice. C'est la mère de Pique. C'est la dernière femme qui a eu trois étoiles au Michelin. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Hier, on a beaucoup parlé dans les journaux d'Anne-Sophie Pique qui a obtenu trois étoiles au guide Michelin pour son restaurant qui se trouve, je crois, dans la Drôme, tout près de Valence, voire même à Valence. Moi, je ne fréquente pas les trois étoiles comme vous, Bonaldi. Je ne suis pas invité par Vermus. Non, mais moi, je dis les journaux. Moi, je suis désolé. Je suis un type sérieux. Pour ça qu'elle trouvait la réponse, d'ailleurs. En tout cas, on avait quand même attendu depuis 1951. Voilà pourquoi la famille de Marguerite Bize, la famille a appris qu'enfin, il y avait une femme qui avait à nouveau un trois étoiles. La famille de Marguerite Bize a dit « Enfin ! » et a applaudi Anne-Sophie Pique. Et Marguerite Bize n'est plus de ce monde. Non, je vous l'ai dit. Elle s'est fait enterrer avec sa troisième étoile, d'ailleurs. Avant Marguerite Bize, en tout cas, il y a eu Eugénie Brasier, et là, ça date de 1933, et Marie Bourgeois reste, effectivement, que depuis maintenant 36 ans, voire 37 ans, il n'y avait pas eu de femme avec trois étoiles dans le Michelin. Depuis donc, la fameuse et la célèbre et désormais inoubliable, un, deux, trois, Marguerite Bize ! On embrasse bien fort. Jamais. Chez Anne-Sophie Pique ? Jamais, mais je ne fréquente pas les trois étoiles non plus, moi. C'est vrai ? Je regrette, d'ailleurs. Ça a l'air pas mal, quand même. Hier, il y a le journaliste du Parisien qui est allé voir dans le restaurant ce que les clients mangeaient. Bon, l'addition, 200 euros. Un soufflé au gouda, vous vous rendez compte ? Et au cœur coulant à la truffe. Un riz de veau aux oignons caramélisés, truffe et sauce menthe. Vous avez aussi un menu à faire à 75 euros, quand même. C'est pas très cher, ça va ? 75 euros, c'est... Pour un grand restaurant comme ça, c'est pas très cher. Pour un très grand restaurant, c'est pas cher. Et puis, il y avait le champagne gratuit, évidemment, puisqu'on fêtait les trois étoiles au Michelin. C'est déjà ça. Il fallait y aller hier, merde, quel con. Et le saké est offert par la maison ? Pourquoi le saké ? Parce que dans ma rue, il n'y a que des restaurants japonais. Et partout, ils offrent le saké. Parce qu'ils ne peuvent pas de saké. Et comme on ne boit pas de saké, on a... Ah bah si, et c'est là que tu vois la femme à poêle au fond du verre. Ouais. Ah oui. Non, c'est le restaurant chinois. Ils n'ont pas des verres comme ça, c'est la cerveuse qui éventuellement... Moi j'y vais. Il y a aussi un foie gras de canard des Landes et fines ravioles de betterave. Oh là là. C'est que ce soit héréditaire. Tu crois vraiment qu'il y a de l'atavisme dans la cuisine ? C'est-à-dire pourquoi héréditaire ? Son père et son grand-père étaient des grands cuisiniers. Bien sûr. Monsieur Pic ? Oui, monsieur Pic-père et monsieur Pic-grand-père étaient déjà des grands cuisiniers. Il a toute petite aussi pique plus. Et il tenait le resto avant. Est-ce qu'on en reprend au berceau ? Est-ce qu'il y a un don ? Bien sûr, on voit les parents. Est-ce que les pères musiciens... C'est le cousin collégramme aussi, Pic-pique et collégramme. Il faut dire que c'est une famille qui a eu beaucoup d'enfants parce que pique-nique. Ils sont tous dans la cuisine, on les appelle les piques-assiettes. C'est tout bon indien avec vos conneries, enfin franchement. C'est des vraies questions. Est-ce que les deux pardieux, fils et neveux, sont meilleurs acteurs grâce à Gérard ? On a toujours tendance à faire, enfin pas moi, mais dans la famille, ce qu'a fait son père ou sa mère. Oui, elle le fait bien. Quand tu baignes dans quelque chose, tu vois, par exemple, tu nais dans la merde, tu restes dans la merde toute ta vie. Attends, que les fonctionnaires fassent des fils de fonctionnaires et des enfants de fonctionnaires, ça me paraît logique. Mais là, c'est des très bons cuisiniers. Question suivante. François Bayrou, on vient de l'apprendre, vient d'obtenir un nouveau soutien. Une femme qui aurait déclaré, je suis sûr qu'il sera président de la République. De qui s'agit-il ? Elle lui a donné son soutien, c'est quelle taille ? Peu de gens le savent, je vais vous dire. Je suis sûre qu'il soit... Est-ce que c'est une comédienne ? Pas du tout. Quelqu'un d'un spectacle. C'est une femme connue. Très connue, et c'est hier qu'on a appris, effectivement, et c'est encore repris dans France Soir aujourd'hui. Alors, ce n'est pas elle-même qui a fait la déclaration, mais elle l'aurait dit, je suis sûr qu'il sera président de la République. Elisabeth Tessier, elle a consulté les astres. Vincent McDoum. Alors non, lui, c'est Nicolas Sarkozy qui le soutient. Mais surtout, ce n'est pas une femme, en fait. Vincent McDoum, oui, mais enfin bon, j'ai bien compris quand même. Ce n'est pas une portive, ce n'est pas une journaliste, c'est une femme politique. Ce n'est pas une portive, ce n'est pas une journaliste. Non, monsieur Honaldi. C'est ça, elle ne fait pas de port, alors. Bernadette. Ce n'est pas Bernadette non plus. C'est une tiste. Je veux dire une artiste. Non, il n'est pas une autre. Non plus. Elle est quand même au nu. Elle est même portée au nu. Portée au nu. Ah, c'est Ariel Dombal. Non, ce n'est pas Madame Ombal. C'est une... Mais au nu, c'est un jeu de mots. C'est sympa, Madame Aignuret. Ce n'est pas Madame Nuret. Mais est-ce qu'il y avait un jeu de mots ? Au nu, au NU, non ? Non, pas du tout. Parce qu'elle vient d'avoir ses trois étoiles. Ah non, elle a plus d'étoiles que ça encore. Oh ! Elle a plus d'étoiles que ça. Qu'est-ce que c'est ? On fait tous. Oh, mais il n'y en a pas. Elle est dans la culture. C'est un joli soutien pour François Bayrou, il faut le dire quand même. Ah bon, elle a des grosses seins, c'est ce que vous cherchez à dire. Non, pas du tout. Elle est obsédée par ça, elle. Non, mais comme vous avez des jeux de mots un peu bizarres parfois. Rien à voir. Non, non. Bon, où en était-on ? C'est pas Miss France. Elle est jeune ? Non, mais c'est la Miss France de tous. C'est Madame de Fontenay ? Non. Mère Thérésa ? Non. Sœur Emmanuel ? Non. Bernadette Chirac ? Mieux que ça encore. Mieux que Bernadette Chirac ? Il n'y a pas. On est au top. Mais attendez, c'est la Miss France de tous les Français. Bernadette Soubirous ? Même au-delà de la France. Ah, mais oui, évidemment, la Sainte Vierge. La Vierge Marie, c'est l'entreprise de Christophe Alévesque. C'est la dernière déclaration en plus. C'est Charles Pasquois qui a déclaré hier, Bayrou est le seul homme politique à m'avoir confié un jour que la Sainte Vierge lui était apparue et avait prédit qu'il serait président de la République. Ça fait peur quand même. On délirait que ça, elle a des gros seins. Sacrélège. Alors on retire tout ce qu'on a dit. On retire tout. Toutes nos excuses à la Hint Vierge. C'est énorme quand même. En écho, c'est un vrai soutien. C'est Pasquois qui le dit en même temps. C'est que ça doit être vrai. Il paraît qu'il est très très croyant cela dit. Attends, déjà il croit qu'il va gagner. Il n'a pas tort. Vous pensez qu'il va gagner ? Moi je crois que l'effet Bayrou est en marche. Dans Paris Match, cette semaine c'est la question suivante. Un reportage entier sur le village de Donzi. Pourquoi Donzi ? Donzi c'est un rapport avec Jeanne d'Arc non ? Non c'est Don Rémi Jeanne d'Arc. C'est pourquoi Le Pen a toujours adoré Jeanne d'Arc. Parce que Don Rémi, fachot, l'acidot. Don Rémi, Donzi. C'est dans le sud de la France. Donzi, alors écoutez, Donzi c'est plutôt... Pourquoi c'est Bourville qui nous la font tout à l'heure ? C'est plutôt dans la Nièvre. Dans la Nièvre. Ah bah Donzi dans la Nièvre. Ah, c'est parce qu'il va y avoir une mine de charbon. Pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que Donzi succède à Briard dans le Loiré. Oui, parce que ce ne serait pas un village qui serait une sorte de village thèse parce qu'il représente le panel de tous les Français qui vont voter. Et donc on sait, en interrogeant les gens de Donzi, qui sera peut-être président. C'est la France en milieu. Excellente réponse d'Elsa Fayère. Qui en plus a eu la gentillesse de ne pas donner la bonne réponse tout de suite parce qu'elle saute sur Paris Match. Alors que je l'avais dans la poche. Et je vous ai laissé comme ça, vous vous épanouir. Effectivement, c'est le village qui vote comme la France. On peut savoir, en interrogeant tous les habitants de Donzi, qui va gagner la prochaine présidentielle parce qu'ils ne se sont jamais trompés depuis 1981, paraît-il. Avant 1981, c'était les habitants de Briard dans le Loiré qui eux votaient comme la France. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin d'être sûrs parce que de toute façon, il y a bien un moment où ils se trompent. Puisque avant, c'était un autre village, ça veut dire qu'après Donzi, il peut y avoir un autre village. Donc je ne sais pas pourquoi Paris Match est allé à Donzi. Mais d'autant plus qu'ils ne sont pas sûrs. On appellera quand même Donzi pour vérifier d'ici à tout à l'heure. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils donnent le résultat dans Paris Match ? Il n'y a pas le pronostic. Non. Ça ne sert à rien. Les gens en Lombard, on les interroge là-bas ? On va les faire voter. Ah oui. Mais enfin, moi, je serai candidat. Je ferai un meeting à Donzi, franchement. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas savoir. Il ne faut pas qu'on prend la pièvre avec Internet. Non, mais pour les convaincre. Il faut interroger les gens un par un. Mais non, c'est pas... Pour les convaincre, ce n'est pas parce que tu vas les convaincre. Ce n'est pas la France qui vote comme Donzi. C'est Donzi qui vote comme les Français. Il n'y a pas pensé à ça. Il n'y a aucun intérêt à Donzi. Mais non ! Avec tout ce que vous avez à penser, Laurent, c'est normal. Vous ne pouvez pas penser à tout. Par exemple, je n'avais pas imaginé, mais vous, vous allez peut-être savoir, qui serait candidat au Sénat en 2008 ? Et alors, ça peut être aussi bien pour le Var que pour un autre département. Vous voulez dire à la présidence du Sénat ? Non, 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 non. Au Sénat, Sénat. Pour être dans un fauteuil au Sénat. Il n'est toujours pas sénateur. Pardon ? Il n'est pas sénateur actuellement. Bien sûr que non. Il ou elle. Puisque c'est assez original et l'idée, effectivement, qu'on retrouve cette personne au Sénat. Sénateur ou triste ? Ah, bonne question. Sénatrice, monsieur Alé. Trice. Là, tu fais avancer le débat. En 2008, c'est Ségolène Royal. Si elle n'est pas élue à la présidente de la République. Ce n'est pas Ségolène Royal. Voinay ? Elle y est déjà, madame. Ah, oui. Je ne savais pas. Mais ce n'était pas dans Paris-Match. Je n'ai pas un Max-Sénat, bizarrement. C'est vrai, mais je peux vous dire que madame Voinay est déjà sénatrice. Ce n'est pas Arlète Laguillet. Ce n'est pas Arlète Laguillet. Parce qu'on sait que c'est sa dernière présidentielle. C'est vrai, mais ce n'est pas elle. Est-ce que c'est une autre candidate ? Non. À la mairie d'une ville ? Non plus. À la région ? Mais pour l'instant, elle n'est candidate à rien. Mais justement, en 2008, elle risque de l'être au Sénat. Est-ce qu'elle est déjà élue quelque part ? Oui. Elle est déjà élue. Elle a déjà été élue. Députée ? Députée, non. Élue en politique ? Mère, maire. Mère, je ne suis pas sûre. Voilà, oui. Conseiller municipal. Plutôt dans le genre, oui. Parisienne ? Parisienne, mais jamais élue à Paris. C'est pas de Panafieux. Non, Françoise de Panafieux a été élue à Paris. Mais oui. En septième. Fréquenter les mêmes dentistes qu'Elsa Fayère. Et là, est-ce qu'elle est vieille ? Enfin, elle est vieille. Si vous dites oui, c'est qu'elle est très vieille. Elle a été actrice de cinéma ? Elle n'a jamais été actrice de cinéma. Elle n'est pas très vieille. Elle est âgée. Tu penses à qui, à Brigitte Ler ? C'est une dame âgée. Elle a chanté ? Elle n'a jamais chanté. Ah, dommage. Parfois, on l'a vu chanter. C'est très rare. Pourquoi vous vous marrez ? Ligne Renaud, parce que j'imagine... En plus, c'est une copine à vous. En plus, c'est une copine à moi ? À moi, personnellement ? Non, c'est pas Claude Sarrot. C'est pas Ligne Renaud ? Tout le monde la connaît beaucoup. Quand vous dites une copine à nous, c'est pas à moi spécialement. C'est à vous spécialement. À moi spécialement ? Ah oui. Alors, une vieille que tu connais bien. La femme de Michel Drucker, d'Annie Drucker. Olga, le chien. C'est sympa de dire une vieille, d'Annie ça va. Elle va être très bien, elle va être content Michel. Alors, elle n'est pas dans l'équipe. Pas encore, mais puisqu'elle va se présenter au Sénat, pourquoi après tout, elle ne lui rejoindrait pas un jour ? Ce serait bien. Est-ce qu'elle est belge ? Du tout. Elle pourrait pas. Elle est française, monsieur. Et bien française. C'est la femme de quelqu'un de célèbre ? Oui, mais elle est tout aussi célèbre que celui dont elle l'épouse. Elle est dans le domaine de la culture ? Non. Est-ce qu'elle ne serait pas dans le domaine des pièces jaunes ? Monsieur... Ah, madame Chirac. Madame Chirac, bonne réponse. Alors, effectivement, je la connais. Effectivement, c'est une amie à moi, mais elle n'est pas si vieille que ça. Bernadette Chirac pourrait être candidate au Sénat en 2008 pour occuper soit le siège du Corésien Georges Mouli, soit même... C'est Jean-Claude Godin qui... Mouli ! Je peux plus mougeau ! Mouli ! Mouli, non ! Elle est où la Bernadette ? Soit le siège de Sénatrice du Var. Voilà ce que nous dit Christophe Barbier, qui s'y connaît, puisque c'est un des plus grands spécialistes politiques dans l'Express. Et voilà pourquoi madame Chirac, d'après ses sources, pourrait être Sénatrice. On n'y avait pas pensé à ça ? Non, mais c'est pas mal. Il va être vert ! Mais non, je voulais savoir si au Sénat, au fond, quand un sénateur vient malheureusement à décéder ou à quitter son poste, est-ce qu'on remplace le coussin en velours qui se trouve sur le siège ? Il y a intérêt. Elle vendait des fleurs dans les rues de Paris avant d'être découverte par le couturier Paul Poiré. Et puis elle a fait le Casino de Paris et le Lido. Et on parle d'elle dans un film qui triomphe actuellement. De qui s'agit-il ? C'est pas Edith Piaf. Pardon ? Imagine que c'est trop facile. C'est pas Edith Piaf. Ah bon ? C'est très trop facile. Non. Elle vendait des fleurs dans les rues de Paris. Elle a été découverte par un couturier Poiré. Oui, Paul Poiré. Elle a fait vedette au Casino de Paris, vedette au Lido. Miss Tinguet. Joséphine Baker. Non. Et on parle d'elle... Elle est aux Etats-Unis en ce moment ? Dans un film qui triomphe actuellement. Et le film triomphe. Alors peut-être si vous trouvez le film, vous allez trouver la personne. Taxi marche très fort, mais je vois pas. C'est pas dans Taxi. C'est pas dans Taxi. C'est dans le film sur Piaf. C'est dans le film sur Piaf. Exactement. Mais c'est une autre. Alors oui, mais laquelle ? Sa concurrente. C'est-à-dire ? Greco ? Non, pas Greco. Moreno ? Non. Damien ? Qui a vu le film autour de la table ? Non, hélas. Non, alors vous êtes des gros nuls. Attendez, mais avec tout ce qu'on a bossé pour vous, vous croyez qu'on a le temps d'aller au cinéma ? Moi je bosse pas et je l'ai vu le film. Bah oui, mais vous le voyez en vision de presse. Oui. Mais enfin quand même. Mais toi c'est bossé, toi. Tu travailles, toi tu vois pas les films par plaisir, tu bosses tout le temps. Si, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder La Môme. Ça s'appelle La Môme, le film. Ça pourrait vous aider. La Môme. Vous savez, on va instaurer l'appel à un ami dans cette émission. Et on n'a pas d'amis. Comme ça on va appeler Bernadette Chirac. Ami sincère. Vous avez le droit à un ami. Et un ami cultivé en plus. Bah oui, alors qui on pourrait appeler pour ça ? Elle a chanté, on l'appelle Pierre Bénichoux. Alors franchement, on va instaurer ça. Aujourd'hui, quand vous ne trouvez pas, on peut appeler quelqu'un de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui. C'est donc une chanteuse qui a un certain âge maintenant, puisqu'il est dans le film. Oui, évidemment. C'est pour ça que j'ai proposé Bernichoux. Elle chante encore ? Non, 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 non. Elle est décédée. Ah, elle est décédée. Elle est décédée. Et elle a fait décédée aussi, avant de mourir. Il y a un livre qui sort sur elle, aux éditions Normand. Un livre écrit par Michel Ferracci-Pori. Si on arrive à joindre Pierre Bénichoux, peut-être qu'on aura la réponse. Si on n'arrive pas à joindre Pierre Bénichoux, on peut appeler ma femme, Dani, qui a vu le film hier après-midi. C'est vrai ? Oui, elle aura la réponse. Ah, vous voulez qu'on appelle votre épouse ? On va plutôt appeler ma femme. Ce qui serait drôle, c'est un mec qui décroche. Ah oui, un plomb, un plomb. Allô ? Attends, ce qu'il arrive, c'est que tu es à la radio en ce moment. Ce n'est pas Damia. Ce n'est pas Damia. Je vous ai aidé, je vous ai mis sur la piste. Avec la môme. Oui, évidemment. Pourquoi Piaf s'appelle Piaf ? Parce qu'elle ressemble à un petit oiseau. Parce que c'est son impressionnant. Le premier mec qui l'a vu, qui l'a appelé comme ça, qui l'a appelé la môme. Oui, bien sûr. Mais pourquoi il a choisi Piaf ? Parce qu'il y avait une autre chanteuse qui s'appelait, qui avait un nom d'oiseau. Ah ! Merlita. Non, Barbar... Merl... Un nom d'oiseau. Un nom d'oiseau. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à un oiseau ? Un vol de Barbara. Ce n'est pas celle qui chantait Viens Poupoule non plus. Viens Poupoule. Poupoule, Viens Poupoule. Ah, ça sonne. Chez qui on appelle ? Chez Mme Gueuluc ? Alors... On lui parle. Qui appelle ? Vous appelez votre épouse ? Je ne sais pas si c'est Pierre. Allô ? Allô, mon amour ? Oui. Oui, c'est moi, évidemment. Parce qu'il n'y en a pas... On est en direct sur Europe 1. Oui. Et je t'appelle parce que Laurent nous pose une question à laquelle on n'arrive pas à répondre. Et toi, tu as la solution, je pense. Vous êtes seule ? Je suis seule. Bien joué. Parce que Laurent a dit, évidemment, on va l'appeler. Je suis seule avec Europe 1. Pro, en plus. Attends, je vais te passer Laurent Ruquier. Bonjour, Mme Gueuluc. Bonjour, M. Ruquier. Vous allez bien ? Très bien. Ravie de faire votre connaissance depuis le temps que Philippe nous parle de vous. Moi aussi, je suis un peu impressionnée. J'imagine. J'étais un peu émue. J'imagine. Moi-même. Vous êtes bien la jolie blonde avec qui on voit Philippe régulièrement. Ravie de merde. Il est taquin. Dany, alors, écoutez bien. La question que je posais à mes amis était. Il y a quelqu'un qui a été découvert par Paul Poiré, le couturier Paul Poiré, dans les rues de la capitale. Elle vendait des fleurs. Puis, elle a été vedette au Casino de Paris et au Lido. Et on parle d'elle, dans le film, sur Edith Piaf, la môme. Et j'ai dit que la môme était justement un indice supplémentaire. Pourquoi Piaf s'est appelé Piaf ? Ah oui, parce qu'il y avait la môme moineau. La môme moineau. Bravo ! C'est une excellente réponse. Bon. J'ai l'impression. La môme moineau. Après ça, on a l'appelé en amie. Il nous reste le 50-50. Et quoi encore ? Et le switch ? C'était ça, mais c'était ça. C'était ça. Bravo, Dany Gueuluc. C'est voilà. Vous êtes engagé. Ce sera lui qui restera à la maison la prochaine fois. On vous embrasse. Je vous embrasse tous. Vous restez sur Europe 1, surtout. Bien sûr, bien sûr. Merci, Dany. Au revoir. On est content. Le jour où on va pouvoir appeler. C'est M. Michalak. Pourquoi il dit ça ? Il fait tout le temps ça. Après, tu vas le traîner pendant des années. Mais comment ça se fait ? C'est parce que tu as le numéro de Moustapha, c'est ça ? Elle va nous dire au revoir aujourd'hui et nous ne la reverrons pas avant le 28 février. De qui s'agit-il ? De Dany Gueuluc ? Non. Non, je crois que ce n'est pas une personne. Oui, c'est une personne, monsieur. C'est une personne. Eh oui. Elle va nous dire au revoir aujourd'hui et nous ne la reverrons pas avant le 28 février. C'est une cosmonaute. Une astronaute. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Moi, j'estime que c'est une mauvaise nouvelle parce que je l'aime bien. Elle part faire un tour du monde un peu long. Non, le 28 février, c'est bientôt. Ah, le 28 février. Réfléchissez bien parce que c'est même bien avant les élections présidentielles. On est le 22, on va la revoir le 28. Exactement. Ce soir, elle nous dit au revoir et on la revoit dans six jours. À la télé, elle va lui dire au revoir ? Oui. Elle fait le journal télévisé ? C'est une émission télévisée. C'est une émission télévisée. C'est une émission télévisée. C'est Marie Drucker. C'est Marie Drucker. C'est la petite Drucker parce qu'elle partage sa vie avec un autre. Avec Baroin. Mais on la reverra parce qu'elle va faire une émission spéciale sur... Sur je ne sais pas quoi. Sur autre chose que la politique. Sur autre chose que la politique. Sur l'UMP ? Non, non. Sur le réchauffement atmosphérique. Elle va animer le 28 février prochain les quatorzièmes victoires de la musique classique. Il s'agit bien de Marie Drucker qui ce soir présente son dernier Soir 3. Elle sera absente jusqu'au 7 mai puisqu'effectivement, elle doit quitter son poste du fait qu'elle partage sa vie avec François Baroin. Elle a décidé de prendre un congé temporaire. Excellente réponse de Jérôme Bonalvi. Elle va faire du tricot avec Schoenberg. Et du Hamel. Tant que c'est de la rue qu'il n'y va pas, c'est bon. Bon bah si, lui, il peut tenir la laine, vous savez, pour construire le pelot. On a l'habitude d'avoir les mains comme ça. La laine, elle ne doit pas être terrible. À la fin de la semaine, elle va sortir de l'hôpital alors qu'à la fin de la semaine, elle n'aurait même pas dû y être rentrée. Et à la fin de la semaine, ça fait combien de temps qu'elle y était ? Ah, je ne réponds pas à ces questions-là. Je réponds par oui ou par non, moi, monsieur. Non, mais si j'ai dit... Alors là, pour le coup, ce n'est pas une personne. Si, monsieur. Ah, on pense à une bactérie. Non. Non. Bah, ça dépend. À la fin de la semaine, elle va sortir de l'hôpital alors que normalement, à la fin de la semaine, elle n'aurait jamais dû y être rentrée. Bon, alors si vous répondez par oui ou par non, c'est une erreur. À la fin de la semaine, elle y était depuis deux semaines ? Depuis plus que ça. Enfin là, à mon avis, à la fin de la semaine, on est encore sur cette question. Non, non, non. C'est une personne physique. Oui, tout à fait, monsieur Bonin le dit. D'accord. C'est une femme. Une femme. C'est une personne de sexe féminin. De sexe féminin. Madame Papon. Non. C'est un tout petit bébé. C'est un tout petit bébé. C'est un tout petit bébé. C'est un tout petit bébé de 25 cm. C'est le petit bébé de 25 cm. Excellent, très bronze. Bravo, Jérôme. Mais attendez, il faut post-rationnaliser la question. À la fin de la semaine, elle sort. Oui, parce que c'est elle. Ça fait quatre mois qu'elle est née maintenant. Vous savez qu'elle est née effectivement avec seulement 285 grammes. C'est exactement ce que Delarue avait dans la poche. 25 cm. Elle faisait un peu peu la taille de celui qui l'a conçue. 250 grammes. Avec ou sur les couilles. Si elle a de bonnes joues, on peut la confondre avec une bite. Arrête ! C'est ça, oui. Elle est sortie de l'hôpital. Parce qu'effectivement, elle est sortie de l'hôpital alors que ça fait quatre mois qu'elle est née. Elle sort de l'hôpital là, à la fin de la semaine. C'est magnifique. Et normalement, elle n'aurait pas dû rentrer puisqu'on rentre à l'hôpital dans le ventre de sa maman. Quand on a quoi ? Oui, elle est un peu tordue. Il n'est pas du tout tordue ? Regarde, il l'a trouvé. On ne crée plus qu'elle soit tordue en plus de peser 285 grammes. Il y en a de toutes les formes. Il mesure 24 cm. Vous vous rendez compte ? Ses parents devront l'éviter de lui faire porter le col roulé. En tout cas, elle sort de l'hôpital à la fin de la semaine. Bonne nouvelle. C'est bien. Ils en ont marre de l'avoir. Allez, dehors. C'est magnifique. Tu trouves ça manière normale ? Ah bah oui, évidemment, c'est magnifique. Et le berceau, c'est un carton à chaussures. C'est dingue. Même pas un carton à chaussures. Et encore, elle va se perdre. C'est sa chambre à coucher, le carton à chaussures. Moi, je trouve un gosse comme ça, c'est bien, ça ne prend pas de place. Oh non, une capote, hop, tu l'habilles. Un vieux slip pour l'hiver. Ah oui. Mais ce n'est pas un berceau, un préservatif, ça lui fait un sac de couchage. Un slip, un slip. En hiver, mets ton slip, il fait proie. Mais ceci dit, c'est vrai, tu l'habilles avec des habits de Barbie. Mais sérieusement, les petits-enfants comme ça, ils ont récupéré des couches faites par Mattel et Hasbro, les marchands de jouets, pour faire les fausses couches pour les poupées. Les fausses couches pour les poupées servent aux vraies couches pour les vrais bébés. Ah, c'est vrai qu'il vous a imaginé le premier caca de ce bébé, ça doit être minuscule. C'est une crotte de lapin. Non mais attendez, ça fait 4 mois qu'elle est sous couveuse, la petite, elle est sortie, elle a 8 mois. Donc c'est un bébé quasiment normal. Ah bien. Vous n'y connaissez rien. Votre calcul est curieux, ça fait 4 mois qu'elle est sortie, la petite a grandi, elle a 8 mois. Elle est sortie du ventre, donc elle est née à 4 mois et demi. Après, elle est restée 4 mois en couveuse, donc cet enfant a la taille d'un enfant de 8 mois. Mais non, pas du tout. La taille d'un enfant de 8 mois, c'est quand on calcule 8 mois à partir du moment où le bébé est sorti, c'est idiot ce que vous dites. Mais la couveuse prend le relais du ventre de la maman. La couveuse, elle prend le retard entre les 4 et 9 mois. Il y a un bon de retard, mais quand même, elle n'est pas sortie à 24 cm. Mais ton calcul n'est pas bien, ça veut dire que nous, on a tous 9 mois de plus que notre âge. Mais oui. Non, elle devrait avoir... À part Arélie Lombard, je ne vois pas qui. Elle devrait avoir le poids et la taille d'un enfant qui vient de naître. Un enfant qui n'a même pas. Si elle sort, c'est quasiment qu'elle a un point normal, sinon on ne la laisse pas sortir. Mais je suis la seule femme au tour de cette table. Elle ne va pas aller loin, de toute façon. Sinon, elle la garde en couveuse. C'est Kirikou. Kirikou. C'était les petits pieds qui étaient impressionnants. Les petits pieds entre les doigts, c'était assez curieux. C'est dingue. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à l'asseoir sur la table l'apéritif, le jour où ils ont soif du monde. J'ai une dernière question. Ah oui. Ah, c'est pas grave. Alors, attention. La famille a mis deux mois à se décider. À se décider à quoi ? La famille. À accepter le mariage de la petite. Non. Du petit. Non. C'est une famille lambda. Ah, je sais. Allez-y. Est-ce que ça ne serait pas, ce n'est pas le mariage, mais qu'est-ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va le mettre ? C'est-à-dire ? Qui ? Où est-ce qu'on va mettre le mort ? Oui, qui ? James Brown. James Brown, excellente réponse. Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Mais ceci dit... Ça fait deux mois que le chanteur est décédé à l'âge de 73 ans et sa famille s'est enfin mise d'accord sur l'endroit où il devait être inhumé. Oui. On ne savait pas où mettre le roi de la soule. Le lieu choisi demeure pour l'instant secret, mais l'enterrement pourrait avoir lieu enfin dans les prochains jours. Mais on ne sait toujours pas où est-ce qu'il va être enterré. Non. C'est rigolo. En deux mois quand même, la famille s'est posée alors est-ce qu'on le met là, là, là. Un jour l'odeur. Ça en fait les vrais de congélateur. Oui. On va se gêner jusqu'à 18h et ça fait hier, Jérémy Michel, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévec. Je n'ai pas dit Philippe Gueluc si j'ai dit Philippe Gueluc. Je ne voudrais pas quand même parce que sa femme écoute des fois qu'elle pense qu'il serait parti. Il est à l'hôtel, ça, c'est normal. C'est bon raid d'hôtel dans le quartier. Ah oui. Et le day use. C'est quoi ? C'est de 5 à 7. C'est avec ça que tu as des taux d'empissage qui peuvent dépasser les 100%. Mais comment tu fais ? Tu rentres dans un hôtel et tu dis je voudrais un petit 5 à 7. Non, bonjour, vous avez une chambre. Oui, mais après... Tu n'as pas besoin de le dire, il voit l'heure. Arrête-nous une chambre et en général, tu as fini à 20h. Et tu paies moins cher. Oui, c'est ça le truc. La question, elle est là. Non. Comme en général, c'est des couples qui sont illégitimes, les gens, ils ne te font pas payer moins cher. C'est une chambre, c'est une chambre, vous payez 24h. Tu vois ? Moi, je n'ai vu, tu faisais même payer plus cher. De toute façon, tu ne donnes jamais le bon nom. Je prends toujours le nom de Bonaldi. Notre meilleur client. Oui, il y a des hôtels. C'est 8 fois, c'est ça. Et là, à la réception, on te dit ça ne marchera pas. Il y a des hôtels où tu sais que c'est quasiment impensable d'avoir un taux de remplissage de 99, 100%. Il y a des hôtels qui officiellement ont un taux de remplissage de 103%. Et comment ils font ? La même chambre est louée deux fois de suite. Elisa, il n'a pas besoin d'aller à l'hôtel pour avoir un tel taux de remplissage. Mon mari, écoute, Laurent, chérie, ne t'inquiète pas, c'est une blague. Alors, avec l'homme de la semaine, François Bayrou, pour lui faire plaisir, il faut bien dire Bayrou. Il paraît, c'est dans François qu'on lit ça ce matin, que certains adversaires se font un plaisir à écorcher son nom, à l'appeler Bérou. Évidemment, rien que pour l'énerver. Et on se souvient que, par exemple, François Mitterrand, c'était la même chose. Les plus ardentes, ses adversaires l'appelaient Mitran pour l'énerver, parce que Mitran, ça ne lui faisait pas plaisir. Et donc, ça c'est facile à noter. Ceux qui appellent François Bayrou, Bérou, c'est pour, voilà, c'est qu'ils ne sont vraiment pas dans son camp. C'est une des techniques de Le Pen, dont l'antisémitisme lui fait prononcer des noms de façon un petit peu... Jean-Marie Lepin ? Jean-Marie Lepin, voilà. Moi, ils disent Rou qui est toujours exprès, il rajoute à O. Elle a failli... Mais moi, j'ai déjà dit Bérou, parce que je trouve, j'avais honte de dire Bayrou. Non mais pour dire Bayrou, c'est régional. Il faut savoir qu'il est du sud-ouest, là-bas, on dit Bayrou, Bérou, on s'en fout. Philippe Guelouc. Oui, Laurent Rouquière. Parce qu'on parle de Jean-Marie Lepin. Vous avez vu quand même les dernières déclarations du leader du Front National, qui font effectivement réagir beaucoup la classe politique. D'abord sur le 11 septembre, qu'il a qualifié d'incident. Alors bon, ça vous choque, vous ou pas Guelouc ? C'est-à-dire, lui, c'est quoi ? C'est les deux tours qui trouvaient un incident. Lui aussi, son passage entre les deux tours la dernière fois, c'était un incident. L'événement du 11 septembre, pour ne pas dire l'incident, a conduit un certain nombre de gens à prendre leur distance pour ne pas tomber sous les coups des accusations qui étaient alors lancées. Les victimes de cet attentat, 3000, c'est ce qu'il y a en un mois en Irak, c'est beaucoup moins que les bombardements de Marseille ou de Drede à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient aussi des actes terroristes, car il visait expressément les populations civiles. Il n'y a pas tort. C'est con de dire que je suis d'accord avec Le Pen. Le 11 septembre, pour moi... Il a un peu choisi, exprès. Ben oui. Il ne dit pas incident à ce moment-là. Alors évidemment, il fait ça pour gratter les nationalistes qui votent pour lui et les anti-américains dans le sens du poil, mais le 11 septembre, en soi, c'est, excuse-moi, sur le nombre de victimes, soyons cyniques, c'est un épiphénomène. Voilà. Mais oui, mais évidemment, mais alors tout, on ne peut pas comparer des chiffres. Je veux dire, alors si on compare un drame, les attentats de Madrid et on dit, ok, il y a eu, je ne sais pas, 500 morts, c'est rien, il y a autant de gens et de mômes qui crèvent de faim tous les jours dans le monde. Évidemment. C'est le symbole, en fait, qui est important. Le symbole, on l'a grossi, on l'a fabriqué, on a fait toute une manipulation autour de ça. Si on revient sur le 11 septembre, excusez-moi les gars, vous avez la mémoire courte. Sur le moment, pour faire mousser la chose, on nous a quand même annoncé pendant une semaine 45 000 morts. Donc, on a quand même été baladés avec cette histoire. Si dès le départ, on s'est dit... Et là, ils ont sorti Al-Qaïda, dont on n'avait jamais entendu parler avant. Et Ben Laden, qu'ils n'ont toujours pas retrouvé. Enfin, arrêtons le Mola Omar qui s'est enfui en mobilette. Et on trouve le passeport. Et le passeport qu'on trouve. Ah ouais, c'est comme par hasard. Des milliers de tonnes de gravats et on retrouve le passeport d'un des juins. Et tiens, on en profite pour faire le Patriotic Act, on en profite pour faire Guantanamo et on en profite pour faire la guerre en Irak. Bien sûr, mais ce n'est pas ça que Le Pen dit. Si Le Pen disait ça encore, on pourrait l'écouter. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il provoque simplement en disant encore... Une fois de plus, en insultant la mémoire des gens, des innocents qui sont morts dans... Il a fait une autre provocation en se moquant, alors là, pour le coup, des gays. Ça, c'était devant les chasseurs. Il a dit devant les chasseurs que c'était mardi puisqu'il était invité comme les autres candidats par la Fédération Nationale de la Chasse. Il a dit que dans le quartier du Marais, on pouvait chasser le chapeau sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le Marais de Picardie, on ne peut pas chasser les canards en février. Il ne faut pas trop de rapports. C'était histoire de placer une vanne, quoi. Il y a sa fille, elle doit être dégoûtée. Elle fait tout pour lisser l'image de son père et dès qu'il a l'occasion, il se lâche, il est connerie. En plus, elle est lesbienne, elle. Ah bon ? Oui. Vous ne saviez pas ? Non. C'est une rumeur qui s'est faite. La rumeur est lancée parce que ce que vous avez dit derrière, on ne le retient pas. Il n'y a aucune raison. C'est quand même pour ses points. Il paraît juste pour le faire chier. Il y a quelque chose d'assez drôle dans la presse hebdomadaire cette semaine, c'est le papier de Patrick Besson à propos des joueuses de tennis puisque l'éditorialiste, écrivain, une des meilleures plumes, il faut le dire, de la presse actuellement, souvent, je cite ici ces papiers, a eu la chance d'aller à l'Open Gas de France. D'ailleurs, il dit que le nom ne faisait pas trop envie au départ, l'Open Gas de France, mais bon, il y va quand même pour assister à ce tournoi exclusivement féminin, rappelons-le. Il écrit dans Le Point cette semaine, depuis le temps que je voulais voir une tenniswoman russe de près. C'est géante, blonde et musclée. La championne de tennis des années 2000 est un fantasme. Grâce à mon voisin, et là, il écrit entre tirés dans les manifestations sportives, on parle à son voisin, ça doit être pour ça que beaucoup de gens y vont car c'est agréable d'avoir une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va dire. Déjà, ça, c'est tellement vrai. Grâce à mon voisin, donc, j'ai appris que la Russe qui était en train de jouer était non pas une Russe mais une Tchèque et qu'elle avait pour prénom Lucie. Les deux choses que j'ai préférées chez elle, c'est d'abord lorsqu'elle glisse sa seconde balle de service sous sa mini-robe serrée et lorsqu'elle la ressort. J'ai beaucoup aimé aussi quand elle se met en position pour attendre le service de l'adversaire. Juste un peu penché en avant, ses longs muscles aux aguets, le derrière dur comme un mur, il paraît que les juges de ligne sont tous des bénévoles. Tu m'étonnes. Ça, j'adore. Non, mais c'est vraiment très, très bien écrit. Ne jamais amener un aveugle à un tournoi de tennis féminin. Il croira qu'il est dans une partouze de lesbiennes sadomaso. Coup puissant suivi de gémissements lourds, le cri de Kuznetsova est un mélange de han et de hain un peu masculin. La fédération de tennis devrait quand même interdire ses ahannements suggestifs. Il y a beaucoup d'enfants dans les tribunes. Pour l'Open Gaz de France, le fond de cour est rose parce que c'est une compétition féminine. Jusqu'où le sexisme va-t-il se cacher ? C'est assez drôle quand même. Non ? C'est bien écrit à chaque fois. C'est macho, bon d'accord. Le rose, là, au fond de cour, parce que c'est une compétition féminine, c'est sûr, ça ? C'est rose comme la chemise... Pourquoi vous mettez des chemises roses, enfin ? Inch'Allah, inch'Allah. Des chemises roses ? J'ai mis une chemise rose aujourd'hui. Évidemment, on n'en met qu'une à la fois, mais enfin, quand même. Je vais dire, je ne le mets pas tous les jours. Je m'excuse beaucoup. Ça fait golden boy... Ça fait chapeau du marais. Vous applaudissez, ça vous fait marrer, ça. Ça fait golden boy américain, tu sais, avec des bretelles, et je gagne des millions de dollars en jouant sur les stock options financiers et les warrants. Tiens, à propos de politique aussi, tout à l'heure, vous parliez du soutien de Vincent McDoum, il faut le dire, a effectivement, et c'est dans Le Point aussi, dans les pages politiques et confidentielles du Point, Vincent McDoum a déclaré effectivement qu'il soutenait... Ce n'est pas exactement qu'il a dit qu'il soutenait Nicolas Sarkozy. Il faut être juste. Il a déclaré, je vous lis l'article tel quel, le styliste et très mondain Vincent McDoum ne tarit pas d'éloge, ce n'est pas tout à fait pareil, ne tarit pas d'éloge sur le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Deux points, ouvrez les guillemets. Je me retrouve en lui. Oh ! Ça va faire plaisir à Cécilia ! Voilà les scouts ! Nicolas Thirole, celui de lui, tu te rencontres, Vincent McDoum se retrouve en moi. Je me regarde. D'ailleurs, il est juste derrière. Point. Je me retrouve en lui, point. Car c'est une personne qui est souvent caricaturée comme moi et qui dérange beaucoup par son atypisme. Malgré cela, il doit continuer à dire les choses franchement et avec courage. Autre point comment, ils portent tous les deux des talonnettes. C'est vrai. Enfin, non, c'est des talonnettes, c'est des talons. Oui, parce que Vincent McDoum est assez grand quand même. Il y a une autre déclaration politique assez drôle, c'est celle de Jamel. C'est une vanne qu'il a faite sur scène au Casino de Paris avec son Jamel Club. Celle-là, franchement, je la trouve tellement juste et tellement vraie. Qu'est-ce qu'un électeur du Front National ? C'est une devinette que lance Jamel. Vous connaissez la réponse ? Non. Qu'est-ce qu'un électeur du Front National ? C'est un communiste qui s'est fait cambrioler deux fois. Je la trouve excellente. Vraiment ? Il y a longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi drôle. Ce n'est même pas drôle, c'est juste. C'est simplement juste. Et je me permettrai avec cette carte d'aller jusqu'à Danzy, le village dont on parlait tout à l'heure. C'est dans la Nièvre où nous attend M. Bernard. Alors, écoutez, c'est drôle parce que je viens de me rendre compte que M. le maire, puisque vous êtes M. maire de Danzy, votre nom, c'est M. Devin. Alors ça, on ne pouvait pas faire mieux pour le village qui vote comme la France. Je comprends mieux pourquoi, effectivement, Paris Match s'est rendu sur place et a interrogé quelques-uns des habitants, des citadins, des villageois plutôt de Danzy. M. le maire, bonjour. Bonjour, M. Requier. Alors ça, c'est un nom de circonstance, M. Devin, pour le maire du village qui peut nous dire à l'avance qu'il va être président de la République. Ah ben, écoutez, malheureusement, si je porte le nom, je n'ai pas les pouvoirs. Alors là, ça me pose quand même quelques problèmes. On n'est pas les pouvoirs, mais en tout cas, Match nous dit qu'aux dernières élections présidentielles, en 80, en 88, en 95 et en 2002, Danzy a voté comme la France et donc vos concitoyens seraient un échantillon, on va dire, représentatif de toute la France, de tout le pays. Eh oui, c'est un constat qu'on a fait sur ces dernières élections. Au premier comme au deuxième tour ? C'est-à-dire le deuxième, c'est surtout le premier tour qui compte, parce que, bon, je veux dire, le deuxième est quand même relativement plus facile à gérer quand même. au niveau des pronostics. Alors qu'est-ce qu'on dit à Danzy ? Que ce soit chez nous ou ailleurs, je pense, surtout la dernière fois, parce que, bon, c'était quand même un peu gros. Donc, non, c'est surtout au premier tour et bon, c'est valable surtout sur les présidentielles parce que sur les législatives, évidemment, on n'a pas les mêmes échantillons au niveau des candidats sur la commune ou sur les circonscriptions. Ça veut dire que chez vous non plus, par exemple, il y a cinq ans, je ne sais pas, on n'était pas au deuxième tour. Effectivement, on n'était pas au deuxième tour à quatre voix près. À quatre voix près. Il avait quand même quatre voix de plus que Le Pen. Mais je veux dire, ça représente, sur le nombre de votants, ça ne représente même pas 0,5%. Il y a combien de votants à Danzy ? Environ, je vais dire, 1300 pour arrondir. Mais qu'est-ce que et la tendance, là ? Qu'est-ce qu'il se dit à Danzy ? Qu'est-ce qu'il se dit en France ? Justement, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Bayrou, il monte ? Exactement. Je pense qu'à entendre quand même des échos à droite et à gauche, Bayrou serait quand même en voie ascendante. Mais il faut savoir que quand même, je veux dire, c'est peut-être pas une particularité, à Danzy, mais c'est que je veux dire, gauche, droite, c'est quand même très proche l'un de l'autre. Alors donc, il y a des fluctuations qui se font au gré des années. mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on est assez proche du vote des Françaises. Parce que bon, je veux dire, même en France, on ne peut pas dire qu'entre la droite et la gauche, il y a une différence énorme à chaque fois. À Danzy, il y a une usine de parapluie, je découvre ça grâce à Paris Match. Oui, oui, oui. Parapluie, oui, qui travaille d'ailleurs pour des grands couturiers, oui. Si vous cherchez des baleines, on en a quelques-unes dans l'équipe. Ah bon ? Il y a 26 personnes qui travaillent dans l'usine de parapluie. Oui, je crois. Enfin bon, le nombre, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Mais s'ils sont écrits 26, c'est parce que c'est... Il y a du foie gras à Danzy aussi. Ah oui. Et vous-même ? Vous-même, M. le maire ? Non, je dis le ver parce que je me demandais si vous étiez écolo. Le verre de vin, mais ça c'était... Mais vous êtes de quelle tendance ? M. le maire de vin. Moi, je suis de gauche, socialiste. Ah, le verre de vin rouge. Alors là, ce n'est pas très bon ce qui se dit à Danzy pour Ségolène Royal, mais bon, en même temps, l'enquête a été faite on imagine il y a 8 ou 10 jours et puis les choses vont un peu mieux depuis quelques jours. Alors est-ce que vous aussi vous sentez que les choses vont mieux depuis lundi dernier pour la candidate socialiste qui est de votre bord apparemment ? Oui. Oui, mais enfin bon, sachez quand même aussi que je ne suis pas encarté, que je suis encore libre de mes opinions parce que je veux dire je n'apprécie pas toutes les décisions qui sont faites par les socialistes. Bon, ceci... Étant dit ? Ceci étant, je ne peux pas dire là parce que bon, c'est vrai que la déclaration est quand même récente, ça date de lundi, je ne peux pas dire qu'on ait senti encore actuellement, je veux dire, je n'ai pas eu beaucoup de réflexions nouvelles à propos de l'évolution... C'est-à-dire qu'en fait à Donzé, les gens n'osent plus rien dire peut-être aussi. Oui, marquez, Donzé, c'est quand même la France profonde, c'est le monde rural et on n'est pas quand même spécialement bavard, on n'étale pas obligatoirement ses idées politiques ou autres à qui que ce soit. Il y a 5 cafés à Donzé. Oui, il n'en reste plus que 5. Il y en avait 22 avant. Oui, on buvait bien la chopine avant. C'était ça. La chopine. Et maintenant, c'est fini. Ah ben oui, enfin, moins quand même. Mais les femmes ont toujours leur salon de coiffure, le salon de coiffure Ricard. Oui, 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 ben curieusement, entre deux vins Ricard, oui, ben oui. Et ben voilà, on connaît un peu mieux Donzé qui grâce à Paris Match et grâce quand même à votre particularité. Vous savez, s'il y a d'autres villages comme ça en France, comme vous ? Ben écoutez, à ma connaissance, je ne connais pas, enfin, je n'en connais pas d'autres, mais bon, ça doit exister quand même. Ça serait quand même bien rare qu'on soit le seul village de France. Sinon, ça se serait. Sinon, on pourrait avoir une belle médaille, non ? C'est écrit dans Match qui a réuni 200 habitants du village que la devise républicaine inscrite au fronton de l'église témoigne des bisbilles entre un maire et un curé à la fin du 19e siècle. Eh oui, on était en pleine période de débat entre le clergé et l'État. Le maire avait interdit les processions. Le curé a obtempéré pendant quelques mois, puis un beau jour, il est allé outre, et donc, il a fait une procession. Le maire, lui, a fait valoir son droit, et donc, le curé s'est trouvé en cabanée en sous-préfecture, la voie Cône, et devant tout cela, la population a réagi très rapidement et est montée en force à la sous-préfecture pour ramener le maire dans son presbytère. Le curé, pardon. Le curé, excusez-moi. Et donc, il est écrit au fronton de l'église, ce qui est assez rare, République française, liberté, égalité, fraternité. Et au-dessus, il y a même un drapeau tricolore aussi. Sur l'église ? Oui, oui, oui. Ça, c'est quand même rare. Oui, oui. Qui sert de girouette, mais bon, c'est rare. Écoutez, la preuve que Donzi peut effectivement être représentatif de la population française, c'est que le drapeau tricolore sert de girouette. On vous remercie, M. Devin. On va se gêner. C'est Philippe Gueluc. C'est Jérémy Michalat. C'est Christophe Alérec. C'est Jérôme Bonaldi. César Fayère. Nous sommes ensemble depuis 16 heures et jusqu'à 18 heures. C'est la deuxième heure de l'émission. Et Christophe Alérec, il est temps, les auditeurs de Repin me le réclament, que fassiez un point sur la situation politique. À peine deux mois du premier tour de la campagne présidentielle, où en sont les candidats ? Sans nous dire pour qui vous allez voter, car vous savez bien, vous n'avez pas le droit et peu de gens savent quelle est votre opinion politique, car vous avez toujours gardé une véritable objectivité. Tout à fait. Il y a deux gars comme ça. C'est une objectivité personnifiée. Il y a Gérard Villers et vous. C'est ça. Et du Hamel. Voilà. Alors un petit point, vous prenez tous les candidats ? Commençons par la gauche de la gauche, le mouvement anti-libéral qui s'est transformé en gesticulation anti-libérale et qui pratique l'art de la scission. Donc ils sont tous tombés d'accord pour dire qu'ils étaient d'accord de ne pas être d'accord. Leur but, avoir plus de tendances et de mouvements que d'électeurs. On le voit dans les sondages d'ailleurs. Alors, au Parti communiste, moi quand j'étais jeune, je me demandais pourquoi on ne prend pas l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Eh bien, Marie-Georges Buffet est restée très jeune. Voilà. Donc ils sont en pleine période de questionnement au Parti communiste. Donc faut-il changer la société ou le nom du Parti communiste ? C'est la grosse question du PC. Et oui. Et alors Arlette Laguillet, donc bon, elle est en retraite. Voilà. Et en retraite aussi d'ailleurs. Elle est en retraite, c'est normal qu'elle se présente, ça l'occupe. C'est les années d'avant qu'elle n'aurait pas dû se présenter finalement. Beauvais. Alors Beauvais, j'ai remarqué que le plus on réfléchit, je ne sais pas si vous savez, le plus on réfléchit, moins on prend la bonne décision. C'est toujours la première idée qu'il faudrait garder. Alors lui a beaucoup réfléchi avant de se décider. Voilà. Alors il a quand même un grand avantage sur le président sortant. Il est déjà allé en tôle. Besancenot, il en est où ? Alors Besancenot, alors Besancenot, il est gentil. C'est vrai qu'il est gentil. Ah oui. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Quand on dit Besancenot, on fait, il est gentil. Il est gentil. Mais il ne fait pas de passe non plus. Il joue un peu perso. Alors on a vu ce que ça donnait au PSG. Collectif, les gars, il faut... Et puis comment faire confiance ? J'ai du mal à obtenir 500 signatures. Personnellement, je ne lui confie pas à recommander. C'est pas mal. Alors les écolos... Alors les écolos... Bon ben les écologistes ne sont toujours pas d'accord sur la couleur de l'herbe. Ils sont en train de réussir définitivement leur suicide politique. On leur a pourtant dit plusieurs fois. Prenez exemple sur les animaux qui sont les plus grands écologistes de la Terre. Et eux, avant de se bouffer entre eux, ils se sentent le cul. Voilà. Ça c'est dans mon livre. Alors... Ah j'aimerais bien. J'aimerais bien voir Dominique Vanné, Nicolas Hulot, Noël ma mère. Ah oui ! Ah oui, dis donc, renifler ma mère. Quelle horreur ! Alors il y a bien eu l'épisode d'ailleurs Nicolas Hulot, vous vous souvenez-vous, le ressac vert, j'y vais, j'y vais pas. Alors il s'est pointé avec son pacte écologiste, alors tout le monde était d'accord avec lui évidemment. Le réchauffement de la planète c'est pas bien. Ouais, t'as raison ! La pollution c'est méchant. Ouais, t'as raison ! Il faut des mesures pour le délevé en bandurables. Ouais, t'as raison ! Et là, l'erreur, le candidat, il dit le candidat qui signe mon pacte, je le soutiens. Tu parles ? Tout le monde a signé ! Alors il dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh ben dégage, connard ! Alors au Parti Socialiste, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Après quand même un vent de panique. Donc remember. Alors si on fait depuis le départ. Après avoir choisi une image pour les représenter, donc les militants socialistes se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas sages. L'image ! Ok ? Alors, donc rappelez-vous, 61% des militants socialistes ont voté pour Ségolène Royal. Donc, ce qui veut dire que 61% des militants socialistes ont voté contre le programme du Parti Socialiste à l'époque. Évidemment, il y a eu des remous. Comme par exemple François Hollande. Souvenez-vous, quand il a dit les gens qui gagnent plus de 4 000 euros par mois net, on va augmenter leur impôt. Alors là, il y a Ségolène Royal qui s'est pointé. Ta gueule ! Mais Ségolène, je suis quand même le premier secrétaire du Parti Socialiste. Ta gueule ! Voilà, va au coin avec Montebourg ! Voilà. Alors ça, c'était la période démocratie participative. Avant, parce qu'avant, on avait eu... Ségolène Royal était en période d'écoute. Nous, en période d'attente. Donc, c'est une période qu'on peut appeler la période autiste. Voilà. Et après, il y a eu la période boulette. Enfin, boulette ! Il n'y avait pas à bouffer pour une famille de nombreuses, quand même. Certains médias et l'UMP, les mêmes, donc, ont souvent transformé quand même un petit bout de viande en grosse boulette. C'est un peu de sa faute à elle. Par exemple, c'est là qu'on voit quand même la vraie différence entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. On lui a demandé un jour, sur une radio, combien y a-t-il de sous-marins nucléaires en France ? Alors, elle, elle est comme ça... 3 ? Mauvaise réponse ! Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à un ami ? La même chose avec Nicolas Sarkozy. De toute façon, sur 50 hommes politiques, à mon avis, s'il y en a 5 qui savent combien y a de sous-marins nucléaires en France, honnêtement, j'ai positivé. Vous confirmez, ils ont fait une enquête, je ne sais plus dans quel journal, il y a 10 jours, c'était excellent, ils sont allés à l'Assemblée nationale pour poser la question, il n'y avait pas un député, y compris même ceux qui travaillaient à la commission de la défense qui savaient combien y avait de sous-marins. Oui, alors imagine, tu lui poses la même question à Sarkozy, il ne sait pas, il ne sait pas. Alors, combien, M. Sarkozy, y a-t-il de sous-marins nucléaires en France ? Et lui, il va répondre, la question n'est pas de savoir combien de sous-marins nucléaires il y a en France, mais y en a-t-il assez ? Oui, mais il y en a combien ? J'ai compris le sens de votre question et je vais vous répondre. L'objet de votre question, dans le fond, c'est faut-il augmenter le budget de la défense ? Oui, enfin, M. Sarkozy, combien y a-t-il ? Tout à fait. Et avant de vous répondre, pendant ce temps-là, il y a un de ses conseillers qui s'est renseigné, il lui fait un signe avec les doigts et lui, il y en a huit. Non ! Ségolène Royal ne fait pas assez confiance à son entourage. Et moi, Maline. Et oui. Alors, après présentation du programme, présentation à certains dimanche 11 février, suspect, Ségolène Royal est à gauche, mais est-elle plutôt ou croyante ou pratiquante ? Il faut le reconnaître, donc, le programme, quand même, est ancré à gauche. Mais comme le disait un dirigeant socialiste dont je tairai le nom, sinon il va aller au coin avec Montebourg, à qui je demandais deux jours avant, mais ça, je vous jure que c'est vrai, alors, le programme, il va être à gauche ? Il m'a répondu, oui, le programme est ancré à gauche, mais pas trop, il faut rester crédible. C'est énorme. C'est drôle. Alors, à l'UDF, à l'UDF. François Bayrou, l'homme de la semaine. C'est le bon, le rebelle. Le rebelle, il manque que la mèche, comme ça, on verra pas ses oreilles. T'imagines, rebelle à l'UDF. Rebelle à l'UDF, c'est un peu comme si on disait surfeur à Clermont-Ferrand. Lui, il pense que ce serait une révolution que la France soit dirigée au centre. Une vraie rupture. Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que c'est déjà le cas. Lui, il veut pas faire de promesses. Il a dit, c'est vrai que les promesses, c'est comme les fesses, une fois dans son fauteuil, on s'assoit dessus. De toute façon, on pourra rien faire, dit-il. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je suis rebelle. Il veut faire un gouvernement d'unité nationale. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai eu l'impression qu'on était en guerre civile. Unité nationale, quand même. Alors déjà que les idéologies sont dans le coma en France avec lui, je pense qu'il va débrancher la machine. Du côté de l'UMB, maintenant avec Nicolas Sarkozy. Alors, ils sont contents. Ils sont contents. Ils étaient contents. Parce que tout va très vite. Il la sent bien, Sarkozy. Il l'a dit la semaine dernière. Il la sent bien. À mon avis, il sent autre chose. Je la sens bien, cette élection. Et puis là, il la sent bien aussi. Alors, il a été choisi, donc lui, souvenez-vous, à l'unanimité, après un long débat de 10 minutes. Tous derrière et lui devant. L'avantage, c'est qu'on voit tout le monde. Sarkozy, qui est un candidat, c'est un candidat que vous l'avez remarqué très propre, ce qu'il change d'avis une fois par jour. Il a fait le plein de voix à droite. Donc, il va voir à gauche maintenant. Il ratisse, comme on dit en politique. Il va visiter les usines, parler aux ouvriers avec le programme du Medef dans sa poche. Il a peur de rien. Alors, il arrive dans les usines. Alors, les pauvres, ça va ? Ben non, ça va pas. Comme disait Léon Ploume, alors il y a des récits de Bloume, Nicolas. Oui, oui, et Moresse ? Non, Joresse, on s'en fout. Après, il a dit, alors oui, très important, il a dit, et alors, j'ai changé. Paraît-il, il l'a dit, j'ai changé. Alors, deux solutions. C'est vrai, et s'il le reconnaît lui-même, ça veut dire que pendant cinq ans au gouvernement, il avoue donc avoir fait que des conneries puisqu'il n'avait pas changé. Mais en fait, c'était un autre qui a fait les conneries, pas lui, puisque c'était celui qui n'avait pas changé. Tu vois ? Ou c'est pas vrai, voilà. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on ne change pas comme ça. On ne change pas comme ça. Non, on ne fait pas du pied aux électeurs du Front National en utilisant les mêmes slogans. On n'a pas une politique ultra-libérale, on n'est pas atlantiste, on ne fait pas l'immigration charter, on ne reprend pas en question la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, tatatatatata, et puis tout d'un coup, dire, j'ai changé. Moi, je ne comprends pas, ce sont les jeunes qui votent Sarkozy. À 18 ans, 20 ans, je ne sais pas, tu es anarchiste, révolutionnaire, rebelle comme Bérou. T'as raison, le symbole. Mais votez Sarkozy à 20 ans, c'est la ménopause à 30. Alors, au Front National, donc, on continue à s'humaniser. Le Front National est en pleine campagne d'humanisation. C'est vrai. C'est vrai, oui, il faut le dire. Le Pen continue son numéro de chansonnier Borgne. La fille, après 3-4 bonnes liposutions, elle sourit tout le temps. Elle sourit. Et quand on lui dit, alors, en tant que porte-parole de l'extrême droite, elle fait, non, non, nous ne sommes pas l'extrême droite, nous sommes un courant de la droite. C'est leur nouveau truc, maintenant. Et mon cul, c'est de la lot, là ? Alors, il y a des Noirs et des Maghrébins, même, qui vont s'inscrire sur les listes du Front National. Alors, qu'ils prennent l'avion tout de suite, en s'y prenant à l'avance, t'as des billets moins chers. Voilà. Alors, dans ce bordel, quand même, un petit peu de politique générale, comment voulez-vous, finalement, qu'Enrico Macias ne soit pas perdu ? Pauvre Enrico, et Roger Hanin, et Pascal Sevran, et Johnny. Alors, remettez-nous vite tout ça à l'endroit, ou à l'en gauche, d'ailleurs. Revenons aux fondamentaux, sinon, on va tous perdre le match. Merci, Christophe Alévesque. C'est un beau résumé, hein ? Ah, c'est un très beau résumé. La reprise de Jean-Luc Delarue, ce sera la semaine prochaine. Il rentre dimanche d'Afrique australe. Oui. Je tiens à prévenir tous les voyageurs. Mais il rentrera en train. Tu imagines ? Maintenant, tu sais, quand ils font la démonstration pour les trucs de sécurité, alors, vous avez donc les masques à oxygène qui sont là, donc, en cas de chute de l'appareil, vous avez un... un gilet de sauvetage qui est ça, et Jean-Luc Delarue, place 22. Il reprendra dès le mardi 27 février l'enregistrement de ses émissions. Le thème ? Son prochain numéro sera consacré à l'occurrence. Ils le font exprès. Ils le font exprès. C'était programmé... C'était parti des témoins. À mon avis, il s'était programmé, évidemment, à l'avance. Les thèmes sont d'autres. Et il avait emporté du travail pendant les balcons. Vous l'essayez. Préparez l'émission. Et voilà. Quelle conscience professionnelle. Ils sont un peu emmerdés, évidemment, à France 2. Mais bon, ils ont dit, voilà, c'est un animateur qui a toujours eu plein de mordants, qui a toujours été assis. Il n'y a pas de réhébitation. Voilà. Franchement, mordre un steward, ce n'est pas très grave. non plus. Non. Ça dépend où. C'est arrivé à tout le monde, enfin, à Jérémy. Avant, on disait qu'il avait les dents qui raillaient le parquet. Maintenant, il a les dents qui raillent le steward. Parlons de Michael Jackson, qui est poursuivi en justice par la famille d'une femme morte il y a deux ans à l'hôpital. En effet, cette femme, qui avait eu un infarctus et était sous assistance vitale, rien à voir avec la chanteuse, avait été soutènement déplacée de son unité pour faire place à Michael Jackson qui lui souffrait d'un rhume. Et la patiente est morte quelques heures plus tard d'une seconde attaque et évidemment, aujourd'hui, sa famille réclame des dommages et intérêts. Est-ce vrai ? Vous croyez que c'est possible ? Elle n'était pas aux soins intensifs. J'espère, parce qu'on ne met pas un type qui a un rhume aux soins intensifs. Ah, mais quand c'est Michael Jackson... En tout cas, il a le nez qui coule, ça peut être dangereux lui. Non, mais elle devrait plutôt porter plainte contre l'hôpital parce que Michael Jackson, il y est pour rien dans l'histoire. C'est pas faux en même temps ce que vous dites. Ils ont dû prévenir, ils ont dû on fait de la place pour Michael, mais c'est surtout l'hôpital qui reste possible. Mais l'hôpital a moins d'argent que Michael Jackson. En plus, Michael, il y a pour rien. Au départ, il a dit je voudrais être en pédiatrie. Et ils l'ont mis en mauvais service. Britney Spears, elle a mis une perruque blonde pour cacher son crâne rasé parce que les gens la confondent avec Philippe Geluc. Elle en a eu marre. Et puis surtout qu'elle montre son chat assez régulièrement, elle aussi. Oui, mais le sien est épilé et pas le mien. Et là, le porte-parole, parce qu'elle a un porte-parole Britney Spears, le porte-parole de Britney Spears a déclaré aux médias nous demandons à tous les journaux de respecter l'intimité de Britney ainsi que celle de sa famille et de ses amis. En effet, en début de semaine dernière, la bimbo s'était rendue dans un centre de désintoxication tenu par Eric Clapton, le guitariste Eric Clapton sur l'île d'Antigua, aux Antilles. Ça fait confiance un centre de désintoxication tenu par Eric Clapton. C'est une reconversion comme une autre. C'est un mec qui a chanté cocaïne quand même. C'est un peu comme un petit papon qui est dans un camp de vacances. Oui, c'est ça. Ou Michael Jackson a une crèche. Ah oui, la crèche Michael Jackson. Au moins, il doit se marrer là-bas. Elle n'est pas restée. Elle n'a pas eu confiance. Au bout de 24 heures, elle s'est tirée et là, elle est partie dans une clinique de désintoxication privée de Malibu. Elle n'a plus le droit de voir Malibu. Ça ne sortira jamais. Avec des glaçons, je vais prendre comme ça. Puis après, elle a prévu d'ailleurs un beau jolais. Bon, enfin, on va faire le tour. Elle a essayé le Bordeaux. Elsa Fayère, vous avez lu, et j'imagine pour nous, la presse people féminine et particulièrement Marie-France. Nous, on ne lit jamais Marie-France. On n'y pense pas. On n'est pas assez. Vous n'êtes pas assez ménagère de moins de 50 ans, alors je m'en suis chargée pour vous. Ce mois-ci, dans Marie-France, un dossier d'une extrême importance. Les 11 comportements qui nous trahissent. La maladresse. Vas-y, Moïse. Les lapsus. Les oublis. Les 11. Mais qui nous trahissent, vous les femmes ? Non, qui trahissent tout le monde. Alors ça concerne tout le monde. Nous, les êtres humains. Nous, les êtres humains. La maladresse. La maladresse, les lapsus, les oublis, en fait, ne seraient pas anodins. Ils traduiraient nos pensées les plus profondes, nos désirs refoulés et nos petits secrets. D'où le mot lapsus révélateur, maladresse révélatrice et oublis révélateur. Alors ce dossier a été fait. Ou lapsus m'habite, en fait. L'apsus m'habite, voilà, ça traduit quelque chose de très profond. C'est un psychanalyste. Alors oui, avant de passer en revue les 11 comportements, c'est quand même un psychanalyste qui a aidé à faire ce papier. Il s'appelle le docteur Jean-Pierre Winter, qui n'est autre que l'oncle de Miller. Tofélie Winter. Eh ben non, c'est un éminent psychanalyste. C'est tout. Alors, en cas de fatigue, il faut traquer la fatigue. Parce que c'est souvent en cas de fatigue que ce genre de lapsus, ce genre de petite bourde, ces maladresses, s'y viennent. Alors, premier comportement, est-ce que l'un d'entre vous va se retrouver dans ce comportement-là ? Je suis toujours en retard. Ah non, alors, jamais. Jamais. Jamais, 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 Alors, pas de mégalos autour de cette table. Parce que les personnes qui sont toujours en retard sont des personnes, en fait, qui veulent se sentir désirées à tout prix. Ils se disent, dans leur inconscient, à partir du moment où je suis en retard, la personne qui m'attend ça, ça les galvanise, ça leur fait extrêmement plaisir. Donc, la gosse de 22 grammes, elle n'avait pas envie qu'on l'aime. Parce qu'elle est arrivée vachement en avance. Deuxième comportement qui vous concerne un petit peu, Laurent, je me lève toujours du mauvais pied. Alors, qu'est-ce que ça traduit ? Ça, c'est le fils de Pardieu, ça. Oh non ! Ce matin, vous vous êtes levé en disant, bon, petite fatigue. Je ne me lève jamais du mauvais pied. Non, mais vraiment, j'ai toujours de super bonne humeur. À peine, je lève, mais parfois, par mauvaise foi, je m'amuse à être de mauvaise humeur. Alors, qu'est-ce que ça traduit je me lève du mauvais pied ? Eh bien, figurez-vous que c'est une frustration de la vanne se lever du mauvais pied. Imaginons de la vanne, le scénario. La veille, vous rencontrez un collègue qui vous dit une méchanceté. Vous ne trouvez pas quoi lui répondre. Vous êtes frustré. Vous dormez sur cette vanne que vous n'avez pas lancée. Vous y pensez inconsciemment toute la nuit. Vous vous réveillez le matin en disant, vraiment, je suis trop nul, je n'ai pas trouvé quoi lui répondre. Et là, vous êtes de mauvaise humeur. Tu te rends compte ? Pourquoi vous ne restez pas couché, vous, alors ? Ça, c'est demain que je vais être de mauvaise humeur grâce à vous, Laurent. C'est intéressant. Alors, je perds tout, par exemple. Ça ne vous arrive jamais ? Les clés, la carte bleue, vous avez l'impression de tout perdre. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a envie de se débarrasser de ce qui nous embarrasse dans l'inconscient. Se débarrasser de ce qui vous embarrasse. Voilà. Par exemple, dans ton inconscient, t'as une équipe de chroniqueurs mais il y en a trop, tu vois. C'est ça. Alors, tu vas oublier le nom de ceux que tu ne veux plus voir, par exemple, quand tu vas nous citer. Ou alors, un mari qui veut rentrer chez lui et qui va se rendre compte qu'il n'a plus les clés de chez lui. En fait, ça va traduire qu'il n'a pas du tout envie de rentrer voir sa femme. Je ne veux pas vous inquiéter, mesdames, mais c'est un peu ce que ça traduit. Quand tu perds ta carte bleue, alors ça traduit quoi ? Ça veut dire que tu n'as plus d'argent sur ton compte et que tu n'as plus envie de dépenser. Ce n'est pas tout à fait mon cas. c'est peut-être. Pourtant, je perds régulièrement, effectivement, mon mon... Est-ce que tu n'as plus envie de dépenser ? Non. C'est une connerie, votre truc. Écoutez, ce n'est pas moi, vous verrez avec le docteur Winter. Alors, les compulsifs, ceux qui dépensent pour tout et pour n'importe quoi, à votre avis, ça traduit quoi ? Ils sont très très cons. Une frustration. Il faut entendre, derrière le phénomène de dépenser, le phénomène de ne plus avoir envie de penser. autrement dit, à placard plein, cerveau vide. C'est lacanien. C'est lacanien. Comment ça, c'est pensé ? Tu as beaucoup de vêtements chez toi, non ? Oui, à placard plein. Et alors, les personnes qui sont maladroites, par exemple, moi, je suis extrêmement maladroite. Moi aussi. Il m'arrive très souvent de renverser un verre de vin, une bouteille d'eau, et ça tombe toujours sur la personne qui n'est pas forcément en face, ça tombe sur la personne à côté. Alors, attention, quand ça vous arrive... Il n'y a pas la différence entre la personne en face et la personne à côté ? Généralement, quand on fait un dîner en tête-à-tête, il est plus courant de renverser son verre sur la personne qui est en face puisqu'on a des gestes qui vont vers la personne. si on a un dîner en face-à-face, on ne peut pas le renverser en face-à-face. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais... Mais il arrive à certains... Je ne sais pas si ça fait sa face. Je ne sais pas si ça fait sa face. Je ne sais pas si ça fait sa face. C'est pas un fait sa face. Alors, vous parlez en tête-à-tête. C'est Nafnaf qui vous abîme, mon petit cochon. Et si la tête-à-tête se termine en tête-à-cœur ? Vous êtes en tête-à-tête et vous renversez votre verre de vin sur la personne qui est à votre droite ou qui est à votre gauche. Qu'est-ce que ça traduit ? En fait, il faut s'interroger sur le mot mal-adresse. Autrement dit, mauvaise adresse. Il traduirait ce verre de vin que vous vous intéressez sérieusement à la personne que vous avez visée beaucoup plus qu'à la personne qui est en face de vous. Il est sérieusement lacanien, ton menteur. Et qu'est-ce qu'on fait derrière avoir inversé un verre de vin ou un verre d'eau ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en resserre un autre. On va essuyer la personne. On va se rapprocher de cette personne. Donc c'est qu'inconsciemment, eh bien, on est attiré. On a envie de la toucher. Moins des autres. C'est le contraire de ceux qui achètent beaucoup de vêtements. Puisque ceux qui achètent beaucoup de vêtements ne pensent pas, vous avez dit. Oui, absolument. Tandis que ceux qui font ça pensent. Puisque je pense, donc j'essuie. Donc j'essuie. Merci pour la chute, Laurent. Je ne pourrais pas faire mieux aujourd'hui. Christophe Alébec, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, René Faillère, Jérôme Bonaldi et Serge Léado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Les résultats du quiz, puisqu'hier, vous aviez lancé cet énigme à 12 chanteurs, 12 titres qu'il fallait découvrir tous autour de la poupée, la fameuse poupée qu'interprétait aussi bien entre autres, évidemment, Michel Polnareff, Fugin et quelques autres. Cela avait été découvert. Il en manquait deux sur douze. Deux sur douze. Et c'est un auditeur qui s'appelle Mathieu qui sur Europe1.fr à 17h47 minutes et 27 secondes a été le premier à trouver les deux noms manquants. Il est fort. Ah oui, Mathieu Léado. Alors, les deux manquants, on peut le dire, c'était un groupe punk allemand qui s'appelle Weezo. Ce groupe-là, on l'entend dans la fameuse compilation de Paris Dernière, vous savez. La musique de Paris Dernière, c'est-à-dire Béatrice Ardisson qui travaille pour le générique de cette émission Paris Dernière et elle avait choisi donc cette chanson de France Galles reprise par un groupe de punk allemand et vous, vous aviez évidemment emprunté un morceau de cette chanson, la chanson de France Galles, la fameuse poupée de cire, poupée de son, sauf que ce n'était pas France Galles, c'était Weezo. Ben oui, ça corsait un peu la difficulté. Et puis alors, un peu plus loin, en huitième position, il y avait un comédien qui chantait La Poupée qui fait non, la fameuse chanson de Paul Nareff et ce comédien, c'était Cad, Cad Merade du duo Cad et Olivier, c'est bien ça ? C'est ça, c'est exactement ça et il était en duo avec Florent Pagny dans un album qui s'appelait 2 où il n'y avait que des duos donc j'ai mis Florent Pagny en 5 et Cad Merade en 8. 12 chanteurs qui interprètent La Poupée, on réécoute tout ensemble. C'est une poupée C'était Cégéraud Non, 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 non Oh, 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 j'en ai poupées Ça, c'était Bernard Menev Oh, 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 j'en ai poupées Tu me fais chanter Poupée chiffon Poupée de charme Ça, c'était Claude Barzotti Donc le fameux groupe Ouizo Là, c'était Florent Pagny Thierry Hazard Là, vous venez d'entendre Michel Fugat C'est une poupée Qui fait Non, 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 non Lui, c'était Cad Cad Merade C'est une petite poupée Qui fait Pipi Caca Serge Gainsbourg C'est une poupée Poupée Johnny, évidemment Il faut J'ai ta poupée Et Hugo Fray Bravo Serge Goliadot C'est un bon quiz Franchement Ah oui Ah non, vous avez bien travaillé Philippe Gueluc Vous offrez Made in Belgium Chez Casterman Oui Voilà Jean-Luc Lemoine Proposait deux places Pour qu'on aille L'applaudir au théâtre Le Temple Il y avait aussi Deux places Pour la patinoire D'ici les Moulineaux En compagnie de Caroline Diamant Non Et nous offrons en suce La chemise rose De Jérémy Michalak Il faut tailler du deux Quand même pour la mettre Et puis Il faut avoir des enfants Et puis évidemment Nous offrons aussi Le livre de Jérôme Bonaldi La vie presque Sans pétrole Il était temps que quelqu'un Nous alarme Et nous dise comment nous Vivrions Dans quelques années Comment nous allons vivre Comment nous allons vivre Comment nous survivre Même Revivre Revivre Alors c'est pas pour faire De la pub aux copains Mais j'ai lu ce week-end Le livre de Bonaldi Je le trouve formidable On n'a pas besoin De faire de la pub Pour son livre Parce qu'il y a même De la pub en chanson Sur Europe 1 Pour Jérôme Bonaldi Je ne peux pas croire Non Si Aujourd'hui C'est jeudi Je m'étais promis De faire De la pub A petit peu gratuit Pour le bouquin De Jérôme Bonaldi Oui Jérôme C'est lui Et que nous prédit-il La fin prochaine Des énergies fossiles Qui fait s'envoler Le prix du varil Je me suis dit Ce livre Il faut que je l'achète Je l'ai commandé Sur un site internet 14 euros 58 C'est honnête La vie presque Sans Pétrole C'est le nom De cet essai Qui est publié Chez Plomb Dommage Sauré Tu es super Sans plomb Tu es super Sans plomb Bravo Serge Goliadot C'est très très gentil Merci C'est très très gentil J'ai émouvant Merci J'ai larmes aux yeux Et puisqu'on y est Et que vous savez C'est pas pour faire la pub Mes copains Mais je suis allé voir Jean-Luc Lemoyne Au théâtre Le Temple Hier soir J'ai passé une soirée Formidable On va vous dire Jean-Luc Lemoyne C'est vraiment rigolo Je l'ai vu hier soir Au théâtre du Templot Et c'est à 20h Et c'est formidable Et c'est rigolo Voilà On y arrive Jérôme Bonaldi Vous nous avez apporté quoi justement Un kiosque Un kiosque à journaux Imaginez un kiosque à journaux 200 titres Vous les feuilletez Quand vous voulez Vous les ouvrez Quand vous voulez Vous les achetez Vous vous abonnez Vous découpez Vous grossissez C'est un kiosque numérique Le truc est très très simple Non non Je m'adresse là A tous ceux qui sont Déjà qu'on nous annonce Que les kiosquiers Seront en grève Ils vont faire la gueule Le lendemain du premier tour On a vu ça le 23 avril Non mais c'est surtout Là c'est surtout Pour les personnes A mobilité réduite Ou bien les expatriés Qui nous écoutent Pour lire elles Le lendemain de la sortie Tels et 7 jours Enfin ou 200 titres possibles C'est tout ça vachement bien Tu t'abonnes Il faut être sur internet Evidemment Et les journaux en question Ils sont sur l'ordinateur Je les lis sur l'écran De l'ordinateur Mais tu peux t'abonner Comme tu t'abonnes normal A l'Obs A l'Ib A elle A Télé 7 jours Et un truc comme ça Et tu les reçois tous les jours Ou bien tu peux avoir Les titres de tous les journaux Qui sont là Et tu te dis Tiens si j'achetais celui-là Tu peux acheter par numéro Et tu peux également avoir des promos L'intéressant c'est que Tu feuillettes le journal Comme si c'était un vrai journal Il y a les pubs Tu sais que dans les canards féminins Les pubs ça fait partie Du rédactionnel quasiment Il y a 60% de pubs Ça fait partie du journal Mais tu peux découper ton journal Tu peux l'archiver Comme tu fais avec du papier Lorsque tu es un gros gros papivore Prenons par exemple au hasard ici Une race en voie de disparition Un gros mangeur de papilles Papivore ! Bonjour papivore ! Je vous ai amené 10 journaux C'était pas un semaine où ça refait ça ? Bonjour à mamivore ! Je vous ai amené 10 magazines Ça pèse 1,5 kg Et ça prend une place folle Si vous en avez 200 comme ça Que vous avez envie de lire Dans votre lit, aux toilettes Dans le train, en avion C'est en permanence là C'est sur une clé USB tout ça Je trouve ça plutôt malin Et plutôt assez pratique Mais ils y sont tous ? Oui, il y a 200 titres Il n'y a pas tous les titres Et mon chien qui me ramenait le journal le matin Ça va lui faire lourd à porter l'ordinateur Il n'y a pas le quotidien C'est vrai Laurent Votre chien va être triste De ne plus pouvoir vous ramener le journal le matin Mais pensez à tous les arbres Qui vont repousser Et sur lesquels il pourra aller lever la patte J'avais pas pensé à ça Non mais il y a des trucs malins dedans Par exemple Tous les documents sont en PDF Tu peux chercher Tiens, est-ce qu'on parle de moi dans les 200 journaux ? Tu tapes mot-clé ruquier Et tu as partout où on parle de ruquier C'est aussi la fin des attachés de presse C'est aussi la fin de beaucoup de métiers Rien d'autre ? Ah oui Un problème dont on ne parle pas du tout C'est les chiottes bouchées Et voici une position C'est vrai qu'à table en général On n'en parle pas On n'en parle pas On n'en parle pas Jusqu'ici ce qu'on prenait C'était des ventouses Quand tu avais un bouchon de trucs Qui bouchait les canalisations Tu faisais Et T'aspirais Tu fais bien le bruit Il y a des gens qui ne l'utilisaient pas que pour le chiotte Avec Aïza tu dis Vas-y avec la bouche Tu la tiens par les pieds Ah ça va les mecs Non je vous parle d'un problème sérieux D'où bizarrement On s'en fout C'est comme la presse qui ne parle pas de Beyrou On ne parle pas de ces choses-là La tête dans la cuvette Eh au niveau que je mange merde Tu pourrais prendre le relais Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler de ces choses-là Alors que c'est un vrai problème On n'a pas peur d'en parler la tête dans la cuvette Parlons-en Jusqu'ici on fait Un extincteur votre truc On dirait un extincteur ou un pistolet atomique En fait regardez Je commence à pomper Plutôt que de Essayer d'aspirer Je vais d'un seul coup donner Mais un coup de tampon Pousser De la pression De la pression forte Je vais pousser Alors c'est livré avec plusieurs embouts C'est moins crade en même temps S'adaptant à tous les types de cuvettes Grosse cuvette Petite cuvette Lavabo Gros lavabo Je vous mets un petit peu de riz Qu'est-ce que c'est ? Du riz ? Il nourrit du riz Pour que vous voyez bien la force Ah bah oui le riz ça construit pas Non tu ne vises pas Sois gentil Jérôme Je sais que t'es maladroit C'est pour les mariages Alors vous mettez ça Vous mettez dans les toilettes Et d'un seul coup vous faites Ah C'est bien pour le mariage C'est pour le mariage C'est n'importe quoi ça Pas pompé ça jeté Justement l'idée On ne aspire pas Le bouchon de caca boudin On le pousse On l'expulse Une dernière chose Jérôme C'est pour Crème dépilatoire Pour le maillot C'est pas nouveau Crème dépilatoire Non justement Le problème Semble-t-il moi Je ne connais pas grand chose Dans notre tête en appareil d'avant A mon avis le maillot Il n'y a plus grand chose Il y a beaucoup d'hommes Qui le font aussi Crème dépilatoire pour le maillot Ça veut dire en fait Le slip quoi Ça veut dire le pubis C'est comme ça qu'on dit C'est ce qui dépasse Voilà La chante quoi Sauf que celle-là Elle est très bizarre Elle est très particulière C'est une crème dépilatoire Précision Ah Tellement précision Au poil près Exactement Tu peux faire une forme Exactement Et comment faire la forme ? Et bien il y a un pochoir Qui est livré avec C'est pas vrai Ah j'adore ça Ça c'est pas mal Alors le pochoir C'est une sorte de plastique Un peu en longueur Il y a une partie Qu'on se met Dans l'entrejambe Et en fait On squeeze autour Voilà Et tu as la forme D'un ticket de métro Pour faire Tu vois la foufoune En fait Pof Comme un ticket de métro Tout le reste est épilé Une forme de coeur Très jolie Ça pour la Saint-Valentin C'est un cadeau extraordinaire On n'y a pas pensé Bah ouais Je m'offre T'imagines au restaurant Regarde Thierry Tu payes pas l'addition Avec une mode comme ça Ou en forme d'entonnoir Ah oui Tu peux faire une flèche Pour les gens qui sont très cons C'est tout pour aujourd'hui Jérôme C'est tout pour aujourd'hui chef Parfait Et on parle du DVD de la semaine J'ai confié Le Pirate des Caraïbes C'est un des DVD Qui se vend le mieux En ce moment On regarde beaucoup de DVD A la maison Et c'est vrai que Parfois on se dit Tiens mais lequel on pourrait prendre Celui-ci manifestement Les gens ne se sont pas posé Beaucoup de questions Ils se sont jetés dessus Ont-ils eu raison Jérémy, Elsa Et Jérôme Je vous ai confié Le Pirate des Caraïbes C'est vous qui commencez Elsa Fayère peut-être Puisqu'on peut entendre beaucoup Jérôme Bonaldi Je comprends pourquoi C'est le DVD numéro 1 Parce que c'est un DVD Qui plaît à toute la famille Les parents regardent Ils s'embêtent pas Les enfants regardent Ils sont un peu effrayés Parce que c'est quand même Un petit peu gore Comme film pour les enfants Il y a des sacrés scènes Il y a des sacrés monstres Il y a beaucoup de trucage Et ce que je trouve formidable Dans ce DVD C'est que le héros Est en fait un anti-héros Le Pirate des Caraïbes En question A plutôt la tête Il se dandine Il est même un peu efféminé Il est super efféminé Il m'a vraiment fait penser A Galliano Donc j'aime bien Le côté anti-héros De ce personnage Complètement décalé Et voilà Je trouve ça sympa Mais sans plus Vous Jérôme ? Alors moi c'est le contraire De Michalak Je trouve ça nul Moi j'ai encore rien dit Oui mais on s'est vu Un petit peu à la répétition Au maquillage Oui on s'est vu Au maquillage On la choisit ensemble ce matin Lui il aime Lui il aime Et moi j'aime pas du tout Je commence par J'aime pas du tout Comme ça lui après Il ferait l'avocat de la défense Le film est nul Autant le Pirate des Caraïbes 1 Était bien Autant le Pirate des Caraïbes 2 Il est nul Il n'y a pas d'histoire Il n'y a pas d'histoire Il y a Ça part dans tous les sens C'est n'importe quoi Et après T'as le bonus Moi je lui suis payé Les 3h40 Mais t'as rien fait Pourquoi ça fait ça ? C'est une immense page De publicité Pour Walt Disney Allez chez Walt Disney Vive les suyaux Walt Disney C'est marketé C'est nul Alors on comprend Pourquoi est-ce que c'est nul Parce qu'ils expliquent Effectivement Qu'il n'y avait pas de scénario C'est mal foutu C'est marketé Il n'y a que des américains Le trucage Prenons un exemple tout bête Le trucage La grande grande scène Quand il y a le carken Le criken Le kraken L'immense pieuvre qui arrive Et qui casse le bateau en deux Et qui prend des pirates Qui les emmène avec ses tentacules Ça fait tourner autour du main Ça les envoie dans les C'est sympa ça Non t'as pas aimé L'explication même technique du trucage Il y a de quoi vous dégoûter De la vidéo A vitam aeternam C'est mal expliqué C'est mal foutu Défendez un peu le pirate des Caraïbes C'est pas bien Moi j'ai trouvé ça vachement bien J'avais pas vu le premier Donc j'ai eu un peu de mal A comprendre ce qui se passait Dans ce deuxième épisode Sérieusement Parce que l'histoire N'est pas si simple On comprend rien En fait pour résumer Pour faire simple Sur l'histoire de ce film En fait c'est le pirate Jack Sparrow Qui est joué par Johnny Depp Qui a vendu son âme A un méchant pirate Qui s'appelle David Jones Lui c'est une sorte de pirate Il est mi-homme mi-poulpe A peu près C'est à peu près ça Il est très très méchant Il est tellement méchant Qui s'est lui-même arraché Son propre coeur C'est-à-dire à quel point Il est méchant Et il vit encore Et donc il vit encore Il a mis ce coeur dans un coffre Et pour battre ce méchant Il doit retrouver le coffre Dans lequel est contenu le coeur Voilà Donc ça c'est l'idée Du scénario du film Attends il faut d'abord Trouver la clé Qui va trouver le coffre Qui va trouver le coeur Bah oui il va pas le rouler Accès dans le coffre Et déjà c'est pas possible De t'arracher le coeur Et de continuer à vivre Si vous avez bien suivi Je vous avais dit Que le mec il était Mi-homme mi-poulpe Donc déjà ça c'est pas possible De et de voir le second Le troisième Parce que la fin est incroyable C'est-à-dire qu'il vous laisse En suspens total Tu sais pas vraiment Ce qui va se passer Et ça te donne vraiment envie Parce qu'il y en aura un troisième Il y en aura un troisième Parce qu'il ne sait pas Comment finir le deuxième Il te laisse tellement en l'air A la fin que tu te dis Putain mais qu'est-ce qui va se passer Comment ils vont faire Paul Vermus C'est le pirate de Paris Salut amiral Bonjour Paul Vermus Alors qu'est-ce que vous voulez savoir Aujourd'hui Qu'est-ce que je veux savoir Bon écoutez rien Au revoir Si dites-moi un mot quand même De ce bouquin Dont on nous parle Qui s'appelle La véritable histoire D'une légende C'est signé Fabien Lecoeuvre Et ça nous parle de Paul Nareff Et il paraît que ce bouquin Les avocats de Paul Nareff Auraient tenté de l'interdire Est-ce que c'est pas encore Début Je vais raconter l'histoire dans le détail Parce qu'elle est quand même Tout à fait intéressante Lecoeuvre c'est l'historien du musical Il a été l'attaché de presse De Paul Nareff De 2004 à 2006 Il s'apprête à sortir ce livre Et il vient de recevoir Une mise en demeure Interdisant la publication de ce livre La véritable histoire d'une légende En fait cette histoire C'est plutôt du ressort De Gérard Miller Très psychanalytique Je vais vous raconter Lecoeuvre Après des années Avait trouvé le mode d'emploi Pour ressusciter Paul Nareff Qui était au creux de la vague Paul Nareff Il faut s'en souvenir Laurent Il n'avait plus aucun crédit Auprès des médias Paul Nareff avait annoncé Son retour en 1996 Il n'est jamais venu En 1999 Il n'est jamais venu En 2002 Il n'est jamais venu Donc vous voyez C'était l'arlésienne Et le jour où le coeuvre arrive Paf Couverture Paris Match En septembre En septembre 2006 Deux couvertures De Télé 7 jours Une couverture de ELA Une couverture de Mex Qui est le magazine Des leaders de la presse gay Et tout repart Mais vous savez bien une chose Laurent Vous n'êtes pas un imbécile Je ne suis pas convaincu Parce que vous me dites Parce que Paul Nareff N'avait pas besoin Un tachet de presse Pardon de vous dire ça Mais dans les années 80-90 Paul Nareff De par sa rareté Son mystère Et son éloignement Est toujours resté une star Et il n'avait pas besoin Un tachet de presse pour ça Écoutez vous voulez toujours Avoir raison Moi je vous dis Qu'en 1996 Il a voulu venir Il n'est pas venu En 1999 Et en 2002 C'était raté Il n'est pas venu C'est ce qui fait justement Sa rareté C'est ce qui fait Qu'il reste une star S'il était venu Justement On parlera sûrement Moins de lui Il n'est pas venu Parce qu'il n'a pas pu venir Soyez gentil De ne pas me contrarier Et vous savez bien Laurent Et là je m'adresse à vous Tout particulièrement Vous savez bien Qu'on n'aime pas Les gens qui vous ont aidé Au départ Par exemple vous Laurent Vous pouvez aider quelqu'un Après il peut vous en vouloir Pour une raison Ou pour une autre C'est dans la vie Et bien c'est ce qui s'est passé Entre Paul Nareff Et Lecoeuvre Et puis dans cette mécanique Mais je ne suis pas d'accord Fabien Lecoeuvre C'est un attaché de presse Il n'y a pas de bon attaché de presse Il n'y a que de bons artistes Vous allez avoir la suite De l'affaire Elle va vous intéresser Bon d'abord Dans cette mécanique Il y a Annie Farg Qui dérange un peu tout ça Parce que pour elle Paul Nareff C'est sa chose Il ne faut pas y toucher Alors bon Alors maintenant Je viens au fait précis L'avocat Maître Jean-Marc Boccarat Qui est le conseil de Paul Nareff Envoyait une lettre Une lettre commandée Et parle de conséquences Irrémédiables Que pourrait avoir La publication de ce bouquin Irrémédiable Mais c'est quoi ? Pourquoi ? Je la lait sous les yeux Alors voilà Alors les causes de cette affaire Elles vont vous faire frémir Mais c'est ce que Lecoeuvre M'a dit après enquête Paul Nareff Reproche à François Lecoeuvre Pardonnez-moi J'aime pas aller dans la vie privée Mais là j'y suis obligé C'est Fabien Pas François Oui oui Bon Fabien Toujours à chouel Sur les petits détails Si vous l'avez parlé hier Alors donc J'ai trouvé les causes De cette affaire Paul Nareff Reproche à Fabien Lecoeuvre D'avoir eu une aventure Avec Daniela Daniela C'est sa compagne Depuis 4 ans Mais tout ça Ça n'est que de la rumeur Il y a quand même De la folie Chez Paul Nareff Comprenez ça Il n'y a pas de détails précis Dans ce livre Qui permettent de l'interdire Simplement C'est des histoires Très personnelles Voilà l'histoire Un mot sur Sylvester Stallone Polo Oui alors je vais vous dire Je crois que l'altitude Ça rend complètement fou Souvenez-vous Sa minasserie Récemment de la rue Alors l'affaire Sylvester Stallone Sylvester part pour l'Australie Faire la promo De Rocky Balboa Vous l'appelez Sylvester Vous le connaissez vous Je le connais un petit peu Oui j'ai croisé Dans les palaces Oui Alors déjà dans l'avion Il n'arrêtait pas de bouger Sylvester Il faisait de la gym Du footing De la musculation Un peu ça Bon il exigeait des hôtesses Qu'elle lui prépare Des jus de légumes frais Des quoi des ? Des jus de légumes frais Aurais-je mal prononcé Et c'est pas très grave Puisqu'il s'agissait De son jet privé Donc ça n'avait pas De grande importance C'est ce qu'il veut Mais dans l'avion Il n'était pas seul Il y avait son entourage Ses amis proches Sa petite amie etc Qui ont quand même demandé De se calmer Ce qu'il a fait On arrive à l'aéroport de Sydney Les douaniers découvrent À l'aéroport Dans une de ses 12 valises Vous vous rendez compte 12 valises Pour passer 24 heures à Sydney On se demande Ce qu'il y a dedans Une vraie chuchotte Alors on trouve Des produits préhibés Mais les douaniers Passent éponge Et puis quelques heures plus tard Nouveau rebondissement Avant-hier La police australienne Perquisitionne sa suite Sa suite vous signale Qui est au 37ème étage Avec vue sur l'opéra de Sydney D'un palace Alors bon La presse locale dit Qu'on a trouvé Des produits favorisant La musculation Bref Ce serait des hormones De croissance Alors privilège de la star Laurent Pas de garde à vue Pas d'amende Pas d'audition On a tout mis Sur son côte Sur les épaules De son coach Qui serait responsable Stallone est autorisé A quitter Sydney Ce qu'il a fait avant-hier Et son coach Sera guillotiné demain Alors Stallone donc Est reparti pour Los Angeles Parce que n'oubliez pas Que c'est les Oscars Dans quelques jours Très rapidement Deux mots sur les photos De Bertrand Cantat Dans VSD Qui les a prises ces photos ? Ecoutez alors là Vraiment quand je sais pas Je dis je sais pas Probablement Mais je pense que c'est Quelqu'un de la prison Qui les a prises C'est pas vrai Ah bah tu vois On aurait pu le dire nous aussi C'est pas important De savoir qui a pris les photos Parce que si je vous donne son nom De toute façon Vous dire je connais pas Moi ce qui m'intéresse C'est qu'il a été condamné A 8 ans de prison Dont 6 fermes Normalement Il va être libéré En liberté conditionnelle En juillet 2007 Et qu'entre temps Ça c'est la loi aussi Il a le droit A ce qu'on appelle Des permissions Le week-end Alors c'est vrai Que ce reportage En VSD Nous raconte La vie quotidienne D'un détenu D'un détenu Qui est quand même Un peu privilégié Parce que Mot d'ordre des caïds De cette prison Qui n'est pas une énorme prison C'est pas la santé C'est pas Fleury Mais registre Mot d'ordre des caïds On ne touche pas A Bertrand Quanta Bien au contraire On le protège Paul, Paul Vous pouvez vous arrêter On a dû lancer le journal Le 18 Le 18 ans Vous n'êtes plus à l'entête Alors en route Posez-moi des questions précises Et sur l'affaire Quanta Je sais tout Non non mais vous m'avez répondu Vous savez pas qui a pris ses photos Mais je vous ai donné Un élément de réponse C'est un gardien de prison Qui a fait ça Non ? C'est ce qu'on appelle Des photomatons Allez on se retrouve demain A 16h Bye bye